Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo vite fait pour annoncer une bonne nouvelle, enfin plusieurs même. Le gouvernement a décidé d'augmenter la prime d'aide à l'achat d'un véhicule électrique. C'est officieux pour l'instant, ça va se faire balade sûrement dans la foulée la semaine qui vient. On est le 23 mai et ça se trouve d'ici le 30 mai, ça sera débloqué. Donc de 6 000 euros, ça passera à 8 000 euros pour les particuliers. Il y aurait peut-être même une petite prime de 2 000 euros pour l'achat d'un hybride rechargeable. Vu le prix d'un hybride rechargeable, je ne vois pas trop. Après c'est les entreprises, c'est autre chose, c'est eux que ça concerne. Et ensuite, l'infrastructure. Vous savez, les lampadaires, non pas les lampadaires, les bornes. Le problème des bornes. Parce qu'on en parle là sur les commentaires, justement. C'est marrant, ça fait comme dans les forums. Et on se dit, mince, il y a des régions, franchement, elles sont super équipées. Et c'est vrai qu'il y a des commentaires qui expliquent que des régions qui sont pauvres, où le revenu par habitant est vraiment très faible, et le revenu économique tout simplement, et qui sont très très bien équipées. Et d'autres départements, ils ont du pognon. Je dis le terme pognon, mais c'est une vérité. Ils ont de l'argent à en balancer par la fenêtre, presque. Ça fait partie des départements les plus riches de France. Parce que c'est comme les habitants. Il y a les pauvres et les riches. Et la classe moyenne. Et bien c'est pareil pour les départements. Les départements pauvres, qui ont perdu toute leur industrie, qui ont un mal de chien à s'en sortir. Et des départements riches, grâce au tourisme, ou grâce à la vigne, ou grâce à des secteurs industriels, tout simplement. Ou les trois ensemble, c'est encore le mieux. Et eux, bon, il y en a quelques-uns, c'est pas possible, il faut leur expliquer, je pense. Parce que, comme ils ont envie qu'on leur tire un petit peu la barbichette pour leur faire comprendre, qu'il nous faut des bornes maintenant, parce que ces gens-là, plein de pognon, parce que de toute façon, c'est ça, ce sont des gens plein de pognon qui ne bougeront pas leur... Enfin bref, ils ne bougeront pas vraiment, si on ne leur impose pas. Et les choses sont en train apparemment de bouger. Et il serait dit, peut-être, qu'ils seraient obligés de bouger justement de leur chaise. Ah ! C'est difficile, parce qu'ils ont des fauteuils à roulettes. Mais si on leur demande de se lever, qu'on leur pique les roues après les fauteuils, il faut bien qu'ils se déplacent sur leurs deux jambes. C'est... Oui, c'est une image, je sais. Par exemple, ce genre de voiture, ils seront bien contents d'avoir une voiture comme ça électrique dans leur département. Et s'il n'y a pas les bornes, comment qu'ils font pour recharger ? Ils ne vont pas avoir une voiture comme ça pour faire 50 km à l'aise, 50 km autour. Ça m'étonnerait. Hein ? Bon. Voilà. Ça, c'est pour... C'est la zouée des riches. Elle s'est avec quelqu'un ? C'est une fusée. Allez, on s'arrête à la patate. C'est beau là-dedans. Ah, ah, ah. Je fais presque pareil avec ma zouée. Bon, après, là, c'est différent. Ça veut dire très, très bien, très bien, très bien. Ah, paru, il s'est de 161 chevaux. Oh, le travail. Et donc, pour revenir à ça, que les bornes seraient implantées dans les stations de service. On n'est pas encore le 1er avril ? Ah, mince, non, pas encore. Ah, c'est passé. Mince. Ah, tant pis. Je balance l'info. C'est un 1er avril. C'était l'année dernière, au 1er avril. Il y avait eu une information comme quoi les bornes allaient être installées obligatoires par l'État, qui impose aux pétroliers, au Total, Shell, SOS, tout ça, dans leurs stations de service, quand techniquement c'est possible, de mettre des bornes les plus puissantes possibles. Et ça, c'était en 2019, hein, c'est pas en 2020. C'était en avril 2019. Oh, j'ai fait un bond dans mon fauteuil. J'ai cru que j'avais pété les brouillettes tellement j'étais heureux. Mais non, c'était un 1er avril. Ah, je dis, c'est pas de bol, franchement. Et là, il se dit que, peut-être, que, ah, ouais, ouais, il ferait peut-être bien les bouger aussi, ceux-là, et leur dire, oh, les pétroleux, là, il faut nous mettre des bornes sur les stations de service, surtout celles qui sont en train de fermer, qui n'attirent pas assez la clientèle pour faire la rentabilité, alors que la rentabilité, elle est de 3 milliards de poucents, de pourcents, hein, donc, ça n'a rien à voir avec l'électricité. J'en bafouille. Mais c'est vrai. Bon, ben, alors, voilà, c'est tout, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dis de, je dis de doute. Donc, quand j'étais à l'Angre, est-ce que j'ai vu une borne ? Pouf, bof, pas gros, hein. Mais pourtant, il y a du courant à l'Angre, il y a du courant partout. Comment qu'il s'éclaire, les gens ? Comment qu'une entreprise, elle s'alimente en énergie ? Quand je passe à côté d'une grande centrale, vous avez vu le centre de diffusion d'électricité, c'est le dispatch courant, quoi, c'est l'écrotransformateur. Et là, à proximité de ce machin-là, il n'y a pas foutu de mettre une borne à haute puissance, une station de recharge, genre l'uniti, un nouveau genre, beaucoup moins cher, pas tapé du 300 kW, puisque pour l'instant, de toute façon, la Zoé ou la Peugeot, ça va pour tout le monde. Alors, donc, voilà, ça fait réfléchir, on se dit, bah, il y a une déperdition de biens communs, tout simplement parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à avoir un véhicule électrique. Le gouvernement est en train de lâcher de l'argent pour que ça se vende de plus en plus. Les constructeurs comptent dessus, parce qu'ils ont investi énormément d'argent pour basculer sur l'électrique. Mais il faut pas les prendre pour des andouilles aussi, ces gens-là. Ils font l'effort, j'en ai déjà parlé de ça, mais bon sens, l'effort, si les autres, ils veulent pas le faire, ceux qui ont l'argent, mais il y a bien l'État qui est capable de faire des lois, ça sert à ça, l'État, je crois, non ? Bon, bah, alors, s'ils font des lois qu'ils obligent ces gens-là à bouger leur derrière, eh bien, on s'en sortiront. Parce que vous, vous arrêtez pas de râler, eh bien, moi aussi, bah, je râle pour vous. C'est tout ? Bah, on va bien. Il faut. Voilà, je vous remercie, et je vous dis à bientôt. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur le descriptif. C'est très intéressant. Si vous voulez acheter la Porsche, là, ses premiers prix, c'est 110 000 €, le prix de la Tesla Model S. Et le prix intermédiaire, c'est la finition intense. Ah, la finition Zen, la quise et celui-là s'automatique, c'est à 150 000 €. Enfin, plus là, vous avez les sièges en cuir, le bordel. Et puis, prix final, c'est pas moins de 200 000 €. Mais alors, là, c'est la finition Paris. Finition Paris. C'est ce qu'on appelle, je crois bien que c'est ça, édition Paris. Voilà, c'est ça. Et c'est du Porsche, donc c'est finition Paris. C'est pas finition Berlin. Je me tais, parce que, bon, on s'est dit, c'est bien mieux. On est le week-end, c'est parti. Je vous dis à bientôt, et je vous remercie.